Bonjour à tous, à quoi parlez-vous de Corse ? Alors j'aurais bien aimé poursuivre cette interview dans ma langue natale pour parler de ma région natale la Corse mais je crois que tout le monde ne parle pas cette jolie langue alors on va poursuivre dans une langue universelle aussi le français donc je vais vous parler d'une région qui me tient particulièrement à coeur la Corse la Corse c'est une vraie vraie région de vin pour ceux qui ne le savent pas encore il y a huit appellations qui entourent un petit peu l'île nous avons la chance au repère de Bacchus d'être un petit peu des précurseurs dans la présentation de ces vins depuis de nombreuses années nous avons je pense aujourd'hui l'une des gammes les plus complètes de ce qu'on peut trouver sur le continent parce qu'il faut bien oser le terme nous avons une sélection qui parle un petit peu de tous les terroirs avec un certain nombre de vignerons qui sont mes amis et qui sont devenus les amis du repère de Bacchus nous partons du Cap Corse avec le domaine Pierretti par exemple où l'ina Pierretti fait depuis de nombreuses années un travail exceptionnel des vignes qui poussent à flanc de coteaux balayés par les embruns de la Méditerranée des blancs qui sont exceptionnels donc là vous avez un blanc qui repose sur le cépage Vermintino qui est un des cépages emblématiques de la Corse pour les vins blancs et qui est le seul cépage reconnu par l'appellation Corse pour faire des blancs ensuite on va sur la région de Patrimonio dont vous voyez les collines derrière moi Patrimonio c'est du calcaire avec des vignerons comme Gentile, Giacomet, Evil Edge c'est des gens qui sont des très grands noms Corse et qui aussi dans la gastronomie française sont présents sur pratiquement toutes les cartes de grands restaurants là on est sur des cépages Nieluc pour le rouge donc le Nieluc pour les gens qui ne le savent pas c'est un équivalent du Sangiovese en Italie le Sangiovese c'est un cépage qu'on trouve dans le Chianti donc on retrouve dans ces vins de patrimoniaux les mêmes caractéristiques qu'on retrouve sur des grands Chianti classicaux des vins rouges avec de la structure, de la puissance mais jamais trop alcoolisés parce que tous les gens qui pensent que la Corse comme c'est au sud c'est des vins qui sont lourds ou trop alcoolisés et bien là on va casser cette idée là parce que la Corse c'est une région où les vins sont très frais où les vins ont une très très belle acidité d'abord du haut terroir mais aussi au fait que les vignes poussent généralement très près de la mer et aussi un petit peu en altitude donc le problème de la lourdeur et de l'alcool ça c'est des fausses idées et on casse tout de suite cette idée là ensuite vous partez du principe aussi que la Corse repose dans un milieu où les pesticides sont presque inutiles il y a du vent, il fait frais, les chaleurs sont pas exagérées l'humidité est parfaite pour la vigne donc on peut dire que pratiquement tous les vignobles corse sont en bio après il y a des gens qui se déclarent bio ou pas bio mais en général le vignoble corse est très peu traité et il y a très peu de pesticides dans les vins corse ensuite quand on descend sur la région d'Ajaccio avec des domaines comme Péraldi donc les domaines du Comte Péraldi ou le Clos d'Alzéto là vous avez accès à la finesse de ce que moi je pense être la Corse avec un cépage qui est le chacaril le chacaril on peut le définir comme étant le pinot noir de la Corse donc un côté sur les fruits rouges, la fraise, la griotte beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance le Clos d'Alzéto c'est un domaine qui est à plus de 500 mètres d'altitude donc quand vous êtes au domaine, vous dominez la mer mais vous êtes à 500 mètres d'altitude donc là vous avez une finesse et une élégance dans les vins qui est incroyable et la famille Albertini est sans doute une des familles les plus emblématiques de l'île aussi au niveau de la viticulture ensuite cette année, nous avons entré à nouveau un domaine emblématique de l'île qui est le Clos Canarelli donc Yves Canarelli pour les gens qui aiment la gastronomie fait partie du top 3 aujourd'hui sur l'île et on a des rouges, des rosés et des blancs qui feront plaisir à tous les amoureux de Grand Vins Corses on remonte un petit peu et on se retrouve sur la plaine orientale de l'île donc là du côté d'Alleria avec le domaine de Terre-Avec donc là Jean-François Renucci sur un domaine d'une centaine d'hectares qui est le domaine le plus vaste sur l'île nous offre des vins de cépages qui permettent aux gens de découvrir la Corse à travers des monocépages donc le vermantino, le nieluch, le chacaré, le muscat ça a un côté très pédagogique et en même temps ça permet de découvrir la Corse à travers des choses qui en termes de rapport qualité-prix sont imbattables nous remontons un petit peu vers le nord et on rentre dans les terres et là on arrive sur un domaine qui pour moi est géré par le vigneron que nos cavistes adorent qui est Manu Vintoury donc on est sur le Clos Vintoury le seul domaine dans le centre Corse, Pont-Elecce Pont-Elecce, il faut savoir que l'hiver c'est moins 10 degrés et l'été plus 40 et Manu arrive à faire des vins dans cette région-là qui sont d'un équilibre et d'une précision incroyable alors je vous invite à venir goûter toute notre jolie sélection c'est avec plaisir que nos cavistes vous parleront de la Corse et à tous je vous dis à saluer !